Coucou les amis! Vous allez bien? Ah moi ça va, ça va, tranquillou, tranquillou. Je me suis dit que pourquoi pas faire une petite vidéo parce que j'ai un terminé de toile. Je vais vous montrer la prochaine toile que je vais faire. Je vais vous parler aussi de quelque chose d'autre. Donc, lançons-nous tout de suite dans le sujet de la toile terminée. C'est mon petit raton à vente, qui a été extrêmement agréable à faire. Je trouve ça plat parce que moi, je ne suis pas dans la luminosité, elle brille énormément. Les couleurs, c'était magique. Elle a été de A à Z agréable à faire. A à Z. Les diamants étaient corrects, les symboles étaient corrects, la colle collait bien, c'est un blue machine. Non, elle était vraiment là, c'était super. C'était une 40 par 50, là. 40 par 50, là, le canot à faire, pas les bords écrits. Elle avait 27 couleurs. C'était des belles couleurs, vives. Vous voyez, c'est le petit raton. Il est trop mignon. Il est tout cute. Ouais, fait que j'ai vraiment été... J'étais quasiment déçue de l'avoir terminée parce qu'elle était tellement agréable à faire que je l'aurai continué encore. Je l'aurai, je l'aurai, il est si mangé les laids, donc je continue. Les coups de frais ainsi. Donc là, il va me rester, là, à couper, là, le surplus d'auto, là, puis, ça sera quelque chose avec. Peut-être l'afficher, là, je ne sais pas où est-ce qu'il y a un petit diamant que... Je vais la vernir, là, parce qu'il y a des petits diamants qui veulent... Mais tu sais, c'est peut-être du rond, tu sais, c'est du rond, on ne se trompe pas, là, tu sais, pour la pause, là. Mais voilà, ça m'a pris à peu près, là, peut-être, je dirais un mois et demi, deux mois à la fin, à peu près. Peut-être pas tout à fait deux mois, mais c'est sûr qu'il m'a pris plus qu'un mois, c'est certain, c'est certain, c'est certain, c'est certain, c'est certain, c'est ça. Mais je ne sais pas, il faut que je recommence à noter... Il faut que je recommence à noter la date à laquelle je commence une toile. Parce que des fois, il faut que j'aille voir, mettons, dans mes publications, soit Facebook ou, tu sais, pour voir à quel moment j'ai commencé ma toile. Donc ça, ma petite toile est terminée. Et ma prochaine toile, là, que je vais faire, c'est ma Spell Queen. Spell Queen. C'est un petit pochon. Pochon ou pochon? Pochon. En tout cas, c'est un petit sac en jute, hein. Je l'avais déjà montré dans un unboxing. J'avais d'autres, peut-être pas tout le monde qui l'a vu. C'est un carré. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un petit carré? Tu sais, puis les diamants semblent pas piquer du tout. Pour des carrés, là. Puis ça, je trouve ça le bien, parce que la plupart des toiles que j'ai faites en carrés, moi, ben, les diamants sont piqués, puis... Ça me fait détester les carrés, en fait, là. Mais là, je pense que je vais... Je vais bien apprécier faire la Spell Queen. Des belles couleurs. Rouge, du bordeaux, du rose, comme ça. Je pensais que j'avais du AB, mais c'est parce qu'avec Spell Queen, il faut que tu sélectionnes le mode AB. Si tu sélectionnes pas ton mode, mettons, AB, il n'y en aura pas. Parce que quand ils mettent des AB, c'est plus cher. Tu peux aller jusqu'à 10 AB dans ta toile. Donc, voilà. J'ai décidé de faire mon beau petit... M'en a dit Pierrot, mon beau petit Palington. Là, j'ai essayé de la... de la faire aplatir, mais... C***, il y a tout le temps des trucs ici, là, qui... Elle veut pas. J'ai eu beau la mettre en dessous du matelas, pis j'ai pas envie de la repasser, là, parce que mon fer a repassé, il va pas bien, là, pis j'ai peur de m'inscrire un peu à la toile. T'sais, j'ai tout essayé, bon, mais... Non, elle veut pas s'aplatir. Elle veut pas! Fait que c'est les petits... Palington. Avec... Loulou. Avec... Avec... Le fond de l'ombre. Golden Bit, je crois. L'appel, je m'en souviens plus. Les appels, elle... Elle a... Elle a 30 couleurs. Ouais. Oui. Couleurs. Je peux vous montrer aussi, là, un peu, les symboles. Je sais que si vous voyez bien... J'aurais dû la prendre plus grande. Donc, je pense que... C'est un peu pistolisé, là, comme... Le bridge, là. Mais... En tout cas... Bref. Voilà. C'est la toile, là, que je vais faire en prochain. Ben, la prochaine, là, que je vais recommencer, si peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai préparé mes diamants. Et... Je vais la commencer assez vite. C'est une 30 par 50. Et... 30 par 50, c'est vraiment le calme. C'est pas avec les barres inclus. Euh... Donc, euh... Puis, euh... Ben, c'est ça. Il se passe pas grand-chose, là, dans ma vie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... C'est tranquille, un peu partout. Sur les réseaux sociaux, sur les... Tu sais, comme les groupes d'Ethere and Painting, j'ai remarqué que c'était de plus en plus tranquille. Oui, je sais, les gens sont occupés, là. Mais, euh... Je trouve que... Je sais pas, même, sur les... Les chaînes YouTube... Moi, je suis une grande consommatrice de YouTube. Euh... Je peux même plus passer de temps sur YouTube, par exemple, que sur des émissions de télé, là, ordinaires à télé, là. Euh... Mais c'est beau. Je sais pas ce qui se passe. En tout cas. Puis, je veux vous parler du livre Anna et l'enfant Vieillard. Euh... Je l'ai terminé, aujourd'hui. Euh... Ce sera peut-être, à peu près une semaine ou deux, là, à peu près, pour le lire. Euh... Ben, c'est pour ceux qui suivent la série à la télévision. C'est un petit peu la même histoire. C'est ça, c'est différent. Ça, c'est le livre. Mais, tu vois... Il reste des similitudes avec la série télévisée. Euh... Moi, je suis tellement devenue fan finie de cette série-là, que je me suis dit, tiens, je vais aller chercher le livre. Donc, je l'ai acheté. C'est super bon. Ça se lit bien. C'est facile à lire. C'est des petits chapitres. Euh... Il y a 196 pages, là, à peu près, à peu près 200 pages. Euh... Il se lit très bien. Puis, on reconnaît, c'est sûr, c'est Francine Rouvelle qui l'a écrit. Euh... C'est... C'est émouvant. C'est... Tu te mets un peu dans la peau de la maman. T'sais... Comme elle dit, t'sais, tu... T'es mère d'un enfant qui... Qui a... Comme s'il était décédé, mais t'as pas pu l'enterrer. En tout cas, c'est extrêmement émouvant, là. Émou... Émou... Émouvant. Émouvant. Et oui, elle le voit de temps en temps, son fils, là. T'sais, il a la voix. Elle lui, elle nous procure des... Ben, comme dans la série, j'suis pas... J'suis pas... J'suis pas... J'vais pas rien spoiler, là. Parce que, t'sais, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vraiment encore dans la série, mais... Euh... Parce que si vous l'avez pas vu, euh... Allez-y. C'est la dernière, euh... Mardi. J'vais être triste, je pense. J'vais pleurer, je crois, là. C'est la dernière. Euh... J'pense que j'vais être peint triste. Parce qu'à chaque épisode, j'vais pleurer, ok? Euh... 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 C'est ça. Ouais. Hé, moi, j'suis plate, hein. J'ai rien à... J'ai rien à... J'ai rien à commenter de... De... Hé, j'suis... Je peux peut-être vous faire rire. Vous aimez ça, les anecdotes de job, hein, des fois. Euh... Cette semaine, un midi, entre midi et une heure. Je suis nissée à une heure. Donc, euh... Bon, on reçoit des fax par... Par... Des fax par fax. Des fax... Des prescriptions par fax. Donc, là, je prends le... Le fax. Pis nous autres, on a des petits crochets après nos écrans. Fait que là, j'en accroche là. Et, euh... Juste avant, euh... Que j'appelle la madame, mais ma collègue, elle me donne... Elle me fait essayer une... C'est comme une pilote de calcium. Pis c'est du calcium avec de la vitamine D. Pis c'était au cerise. Pis ça, là, ça goûte la craie, là. T'sais, c'est un peu comme... Si vous allez prendre, là, des gabiscons, des affaires-là, là. T'sais... Ça goûte la craie. Fait que... Mais moi, je voulais goûter parce que c'est au cerise. J'adore les trucs au cerise. Donc, euh... Moi, là, je prends le... 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 La dipelune. C'est croquable. Donc, au lieu de la croquer direct. Je me dis, je vais la laisser fondre. Comme ça, t'sais, je vais peut-être venir chercher les goûts, t'sais. Mais... Vous imaginez la texture. C'est rugueux. C'est rude. Et là, je viens pour faire mon téléphone pour... La prescription qu'on vient d'avoir. Je vais appeler la cliente pour lui dire qu'on a reçu une prescription de son médecin. Et je tombe sur le répondeur. Mais là, quand je viens pour... Parler. J'ai la pelule de calcium de coller dans le palais. Je suis incapable de parler. Là, j'essaye de me décoller la... 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 La pilule. Je m'étouffe dans le téléphone. Et le répondeur est embarqué, là. Je m'étouffe. Et là, j'essaye de... De reprendre mon sérieux. J'ai ma collègue qui n'arrête pas de rire de moi. Et là, je fais quand même mon message. Et je m'excuse quand même de mon... Je m'excuse, je m'excuse étouffée. Mais ma collègue n'arrête pas de rire. Et dans le... Message. Je dis à ma collègue, ARRÊTE DE RIRE! Mais j'ai pas... J'ai pas pensé que j'étais encore en... Dans le message. C'est comme si on... T'es en train de faire un direct, là. Pis que tu fais une gaffe en direct. Tu peux pas, là. T'sais, tu peux pas arrêter pis dire, Oh non! Je vais effacer mon message! Non! Tu peux pas l'effacer! Il est enregistré! Et j'ai eu l'air folle. Et j'espère que j'ai fait rire la madame, par exemple. Parce que j'étais pas impolie. J'étais pas... C'est juste que j'arrêtais pas de rire. J'ai... En essayant de... De coller mon... Le... C'est comme un bonbon, je vais dire. Que j'avais collé dans le palais. Ben, je m'y suis étouffée. Avec l'espèce... C'était comme rugueux. T'sais, c'est de la petite poudre qui sort de là. Mais... J'ai honte, mais honte, là. Elle sait que j'ai voulu... Rappeler. Elle a laissé un message d'excuse pour... Ma façon d'avoir abordé. Mais j'ai quand même, t'sais... Elle était capable de dire qu'on avait reçu une préception pour elle. Mais... Habituellement, ça coule bien. Je le dis sans. Mais là... Je suis certaine qu'elle va l'avoir gardé. L'avoir écouté ça à sa famille à Noël. J'espère. Bon. Donc... En tout cas, je vais vous dire une belle journée. Je vous souhaite une belle journée. Une belle soirée. Un bon matin. Peu importe. Et... Prenez soin de vous. Bisous.